Leur port faisait l'admiration du monde antique. Ils étaient renommés pour la fabrication d'une teinture extraordinaire. Pendant mille ans, ces habiles commerçants ont dominé la Méditerranée. On leur a prêté des dieux terribles et des sacrifices d'enfants. Ils ont légué à la postérité un bien inestimable, l'alphabet. Leurs guerres successives contre Rome ont marqué l'Antiquité. La maîtrise de la navigation et de la construction navale ont fait d'eux l'une des premières puissances de l'histoire. Ce sont les Carthaginois. Les Carthaginois sont originaires du Liban actuel. Ils sont issus d'une civilisation qui émerge au 3e millénaire avant notre ère. Leurs ancêtres peuplent une étroite bande côtière entre mer et montagne. Des vallées couvertes d'épaisse forêt de cèdre, de pin et de chêne. Ici, les hivers sont pluvieux, les étés secs et brûlants. Leur habitat se concentre sur les rives de la Méditerranée. Ce peuple n'a pas de nom. Ou plutôt, ce sont les Grecs qui vont lui en donner un. Dans l'Iliade, Homer les appelle les Phéniciens. Peut-être parce qu'ils maîtrisent la fabrication d'un produit rare et convoité, la pourpre, phoïnix, en grec ancien. Mais il n'existe pas de royaume de Phénicie. La côte phénicienne est émaillée de cités indépendantes. Byblos, Sidon, Beritos, Tyr. Elles partagent une langue et des divinités communes. Ce sont toutes de petites puissances commerciales. Longtemps, les Phéniciens vont vivre sous la coupe de leurs puissants voisins, les Égyptiens, les Mésopotamiens ou encore les Assyriens, qui exigent d'eux un lourd tribut. Entre 1200 et 700 avant notre ère, le Proche-Orient est en plein chaos. C'est une période sanglante qui marque l'avènement de l'Empire Assyrien. Les Assyriens, c'est le cauchemar absolu des peuples de l'époque. C'est une nation impérialiste et violente. Leur objectif est d'extorquer autant de choses que possible aux villes du Proche-Orient et de rapporter le butin dans leur capitale, qui se trouve dans le nord actuel de l'Irak. Ils prennent des esclaves, toutes sortes d'objets en argent, en or et en métaux précieux. Et pour être sûr de ne pas voir leur cité brûlée et rasée, les Phéniciens font en sorte de fournir toujours assez d'argent et de cuivre aux souverains assyriens successifs. Les Assyriens ne sont pas seuls sur les rangs. Les Égyptiens traitent également les Phéniciens en vassaux. Le roi Zakherbal de Byblos doit ainsi s'acquitter d'un lourd tribut aux pharaons. Les denrées de luxe, surtout, attirent la convoitise des souverains étrangers. Car les Phéniciens sont d'habiles artisans. Ils excellent dans leur fèvrerie, la céramique et la verrerie. Tu n'as pas besoin du document. Tu sais bien ce qu'il faut. Ils disposent aussi de matières premières rares, comme l'encens ou le bois de cèdre. Mais les temps changent. Et Zakherbal ne veut plus partager ses richesses. En tout cas, pas sans contrepartie. Et cinq cents amphores de la meilleure huile d'olive. Ça suffit. C'en est assez. Ma parole, ils nous prennent tout. Pourquoi nous laissons-nous faire, dis-moi ? Mais, Seigneur, avec votre permission, il en a toujours été ainsi. Peut-être bien. C'est possible. Mais désormais, je te le dis, tout cela, c'est fini. Tu vas leur dire. Vers 1100 avant notre ère, de grands empires du Proche-Orient s'effondrent. D'autres, comme l'Egypte, traversent une crise politique majeure. Les phéniciens vont saisir leur chance. Tout à coup, dans leur cité du Levant, les phéniciens se trouvent libérés de la domination de ces empires. Ils peuvent s'épanouir. Ils peuvent se consacrer à ce qui fait partie de leur ADN, le commerce avec des pays lointains. L'Egypte reste un partenaire important. Le commerce avec le royaume du Pharaon est très profitable. Les égyptiens ont besoin de grandes quantités de bois pour leur temple. Les phéniciens en ont à profusion. Leurs célèbres forêts de cèdre fournissent un matériau très résistant et imputrécible. Un papyrus égyptien rapporte les aventures d'un nommé Ounamon. L'action du récit, peut-être de l'un des premiers romans au monde, se passe vers 1100 avant notre ère. Un grand prêtre égyptien a chargé Ounamon de se rendre à Biblos. Il doit se procurer du cèdre phénicien pour reconstruire la barque sacrée d'Amon. L'égyptien espère obtenir son matériau sans bourse déliée, comme autrefois. C'est mal connaître les phéniciens. Le phénicien veut 4 coupes d'or. Et puis 5 coupes en argent. De la toile. C'est excessif. Du papyrus. Et enfin des pots de bœuf. C'est abusif. Le pari de Zakherbal est risqué et il a quelques chances de le remporter. Cette histoire de Zakherbal est très vraisemblable. Il a très bien pu mener en bateau l'envoyé du pharaon. A cette époque, les égyptiens traversent une mauvaise passe. Ils peuvent toujours essayer d'en imposer, proférer des menaces, tenter de faire comme s'ils étaient toujours les gros bras du Proche-Orient, mais ça n'est plus le cas. Ils sont en crise. Zakherbal n'hésite pas à le faire sentir aux égyptiens. En échange de son bois de cèdre, il exige des vases en or et en argent, mais aussi des cordages, des sacs de lentilles, des pots de vaches et même 30 paniers de poissons. Ils plaisantent. Pour quelques bouts de bois. J'en ai peur, mon maître. Ils ajoutent que si le prix est trop élevé, vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Unamon accepte. Il n'a pas le choix. Il a besoin de ce bois. Les phéniciens sont très forts pour évaluer les atouts et les faiblesses de leurs interlocuteurs. S'ils ne sont pas obligés de vous céder quelque chose gratuitement, ils vous le feront payer. À partir du 8e siècle avant notre ère, le monde phénicien se divise. À l'est, Tyr demeure la grande métropole commerciale. Mais à l'ouest, une ancienne colonie prend rapidement de l'importance. Carthage. Si les phéniciens de l'est conservent le même nom, leurs parents de l'ouest vont désormais se nommer les Carthaginois. Les grecs du moins leur donnent ce nom. Car les romains, eux, les appellent les puniques. Trois noms pour un seul et même peuple. La petite colonie de Carthage devient vite un port florissant. Elle bénéficie d'un emplacement idéal. Le golfe de Tunis est à la croisée des bassins oriental et occidental de la Méditerranée. C'est un véritable carrefour maritime. Selon la légende, la ville aurait été fondée par Didon. Une princesse de Tyr partie en exil pour échapper à un frère cruel, Pygmalion. Elle accoste en Afrique du Nord, sur l'actuelle côte tunisienne. Un souverain lui offre un territoire aussi grand que pourrait en recouvrir une peau de bœuf. Contre toute attente, Didon accepte. Le potentat ne s'attend pas à sa ruse. Didon fait couper la peau en très fines lanières. Mises bout à bout, elles englobent une gigantesque surface. C'est là qu'elles fondent Carthadacht, littéralement, la ville nouvelle. Quand on pense aux phéniciens et aux cartaginois, on a tendance à les imaginer fourbes et très doués pour le commerce. Le genre de personnes avec qui on a l'impression de faire une bonne affaire et qui, finalement, nous roulent toujours un peu. Mais il faut savoir d'où viennent ces histoires. Si on retrace leur origine, elles nous conduisent toutes au même endroit. Chez les Grecs. Sur le plan militaire ou politique, les Grecs n'étaient peut-être pas les meilleurs. En revanche, ils avaient les meilleurs géographes et les meilleurs historiens. C'était des gens de l'être. Et quand on maîtrise la façon dont les événements sont transmis, on contrôle le passé, le présent et le futur. Le mythe de Didon se fonde sur des faits réels. Carthage a bien été fondé par des phéniciens venus de Tyre. Certains vestiges archéologiques remontent au 8e siècle avant notre ère. L'époque indiquée par la légende. Mais la fondation d'une colonie à cet emplacement hautement stratégique ne doit rien au hasard. On peut se demander pourquoi Carthage est devenue la puissance dominante du bassin occidental de la Méditerranée. Pourquoi elle, plutôt qu'une autre cité-état phénicienne, comme Cadix, qu'on appelait Gadez à l'époque ? L'une des réponses possibles, c'est que Carthage n'était pas uniquement destinée à devenir un port de commerce. Elle avait été construite pour devenir un site stratégique capable de défendre les intérêts des phéniciens dans toute la zone. En tout état de cause, les cimetières nous apprennent qu'au 7e siècle avant notre ère, lorsque la ville avait une centaine d'années, elle devait compter environ 30 000 habitants. Aujourd'hui, ça ne nous semble pas très impressionnant. Mais pour l'Antiquité, c'était beaucoup. Le plan de Carthage a été conçu avec soin. La ville est entourée d'ouvrages défensifs, tournés à la fois vers la terre et vers la mer. Un vaste port circulaire domine la ville basse. Cette dernière abrite les échoppes et les quartiers d'habitation modestes. La ville haute se trouve sur une colline excentrée et mieux protégée. C'est le centre religieux et politique de la cité. On y trouve les sanctuaires, mais aussi les somptueuses demeures des armateurs et riches commerçants, l'élite de Carthage. En Grèce, l'aristocratie était formée de propriétaires terriens. C'était la même chose à Rome. À Carthage, le pouvoir appartenait aux grands commerçants enrichis. Ce sont eux qui composaient la classe dominante et qui tenaient les rênes de la vie politique. Ils définissaient le cap que Carthage devait suivre. Deux gouverneurs, les SUFET, administrent les affaires de la cité. Ils sont élus pour un an et le Sénat se réunit sous leurs auspices. Au gré des périodes, ils auront plus ou moins de pouvoir sur les décisions politiques. La meilleure manière d'augmenter nos importations. Nous devons nous procurer... Les requêtes sont d'abord présentées à l'Assemblée. Elles sont ensuite discutées, puis votées. Il s'agit souvent d'accords commerciaux à conclure ou de propositions pour renforcer la flotte ou établir de nouveaux comptoirs. Pour la Sicile. Là-bas, vous allez conclure de bonnes affaires. Les objectifs territoriaux des Carthaginois vont évoluer au cours des siècles, notamment en ce qui concerne les territoires d'outre-mer. C'est un schéma courant. Au départ, les empires en devenir sont souvent motivés. L'Empire britannique en est une bonne illustration. Au fond, il a été créé pour rapporter autant d'argent et de denrées que possible dans une petite île assez peu impressionnante du nord de l'Europe. Les Carthaginois, c'est la même chose. Ils commencent par créer des monopoles commerciaux. Leur objectif est de s'assurer de disposer de matières premières en abondance et notamment de métaux. Puis, de plus en plus, leur commerce englobe aussi les denrées alimentaires. Au fil du temps, et surtout en Sicile et en Sardaigne, on voit émerger une nouvelle modalité d'action que j'appelle l'impérialisme rampant. Et au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, les Carthaginois commencent à se comporter en véritables impérialistes. Les Carthaginois se concentrent sur les régions accessibles par la mer. Ils créent ainsi un réseau commercial très dense. Ils importent le poisson salé et le minerai d'argent du sud de la péninsule ibérique. La céramique arrive de Grèce, les thins de Galice et peut-être même des îles britanniques. Les esclaves sont aussi une denrée de première importance. A l'inverse, Carthage exporte les produits de ces manufactures. La pourpre, la céramique et leur fèvrerie. Ils commercent même en terre africaine, chez les berbères. Et jusqu'en Afrique noire, où ils échangent leurs produits contre de l'or, des pierres précieuses et de l'ivoire. Les Carthaginois et les Phéniciens sont réputés pour la finesse de leur artisanat. Ils auraient inventé la technique du soufflage du verre. Ils excellent dans l'art du métal. L'Ancien Testament lui-même vante l'habileté de leur travail. On a retrouvé des coupes phéniciennes en métal sur tout le pourtour de la Méditerranée et jusqu'en Irak. Ils sont aussi d'excellents tailleurs d'ivoire, réputés dans tout le monde antique. Pour les Phéniciens et les Carthaginois, le commerce est absolument essentiel. Quand on est un riche marchand, on possède le pouvoir militaire, mais aussi politique et économique. Il faut se rappeler que ni les Phéniciens ni les Carthaginois n'ont d'armées citoyennes. Ils paient des mercenaires. Ils préfèrent payer pour tous les biens et services. Et pour cela, il faut énormément d'argent. Donc, toute leur activité tourne autour du commerce. C'est la raison d'être de leur colonie. Les Phéniciens ont fondé les premières villes d'Europe. Cadix, en Espagne, compte parmi les plus anciennes. Son établissement remonte à 1100 avant notre ère. Au 8e siècle avant notre ère, ils avaient fondé Malaga. Quelques 300 ans plus tard, le comptoir de Grenade. On leur doit aussi Cagliari, dans le sud de la Sardaigne, Trapani, en Sicile, ou encore Palerme. Et puis la pittoresque cité de Sorrenti, sur la côte est italienne. Chaque cité a ses divinités tutélaires. On leur dédie d'innombrables temples. Et une enceinte sacrée, le Tophète. Ce sont des sanctuaires à ciel ouvert, comme ici à Carthage. Les stèles qui les entourent ont permis de reconstituer le Panthéon punique. On ne connaît pas l'origine de tous leurs dieux. Certains d'entre eux viennent du Proche-Orient. Cette région est un creuset extraordinaire. Le point de rencontre de toutes sortes de peuples et de traditions. Elle se caractérise en partie par sa nature violente. Mais cette diversité a aussi favorisé la naissance d'une grande civilisation qui a su mêlé toutes sortes d'influences. Et en même temps, on sait que les phéniciens ont aussi inventé des dieux. Le Panthéon est vaste et varié. Mais on retrouve souvent une même triade dans les différentes cités phéniciennes et cartaginoises. Elle, Astarté et Baal. Elle, le dieu créateur, occupe le trône divin. Astarté est la déesse de la chasse et de la guerre, de l'amour et de la fécondité. Baal est le maître des éléments, le protecteur des marins, des cultures ou encore le dieu guérisseur. Ce Panthéon est enrichi d'emprunts à d'autres peuples. On retrouve ainsi Isis et Osiris, les dieux égyptiens. Ou Déméter, la déesse grecque. C'est une religion ouverte et multiculturelle. La religion joue un rôle central dans la société cartaginoise. On le sait parce que les lieux les plus célèbres et les plus importants de leur ville, ce sont les temples et les sanctuaires. C'est vrai à Carthage, mais aussi dans les autres cités, dans les colonies du centre et de l'ouest de la Méditerranée. Le cœur de ces villes, ce sont les sites religieux. Quant au culte phénicien, on ne les connaît que par les récits d'autres peuples. On dit que sur leur tophète, ils offrent des sacrifices à leur dieu. Et ces offrandes, faites en cas de guerre, de famine ou de crise, ne sont pas seulement des animaux. Les cartaginois immoleraient aussi des enfants. Des auteurs grecs, comme l'historien Diodore de Sicile, rapportent que les riches familles brûlent leur fils nouveau-né pour l'offrir à Baal. En donnant ce qu'ils ont de plus précieux, ils espèrent le salut de leur peuple. Mais on ne dispose d'aucun texte phénicien à ce sujet. Et la question fait toujours débat. S'agit-il de la vérité ou d'un acte de propagande grecque ? Les histoires qu'on entend sur les tophètes sont très sombres. Et le problème, c'est qu'elles jettent un voile sur les cultes phéniciens. On se sent pris à partie, choqués. Mais si on les considère de façon abstraite, elles nous parlent. Parce qu'elles sont universelles. Il s'agit de l'amour qu'on porte à ces enfants. Elles parlent d'amour et de deuil. A Tunis, le musée du Bardot abrite des stèles et des statues issues du tophète de Carthage. L'une d'elles a attiré l'attention des archéologues. Elle pourrait prouver que les Carthaginois sacrifiaient effectivement des enfants. La stèle représente une scène qui semble indiquer un sacrifice rituel. L'importance de cette stèle, c'est qu'elle porte en gravure un dessin d'un prêtre qui porte dans son bras gauche un enfant et qui fait ce geste-là devant lui. Ce geste a été interprété, ou bien ce dessin a été interprété comme la confirmation de ce que nous avons dans les sources comme sacrifice humain pratiqué par les Carthaginois. L'Ancien Testament témoigne de la survivance d'une coutume archaïque, le sacrifice du premier-né. Mais cette pratique, et le sacrifice humain en général, est prohibée par le culte monothéiste. On retrouve cette évolution dans l'histoire d'Abraham. Il est prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice. Mais alors qu'il s'apprête à le tuer, Yahvé lui envoie un ange pour arrêter sa main. Le sacrifice des enfants, mythes ou réalité, ça, c'est un objet de controverse. C'est une grande problématique. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles d'interprétation et on est en train de choisir la tendance de la recherche scientifique, celle des laboratoires, pour voir si les sources ont été utilisées comme propagande ou pas et si cette pratique existait ou pas, si la cartaginoise. D'après mes connaissances, aujourd'hui, on est presque sûr qu'il ne s'agisse pas de véritables sacrifices d'enfants, mais d'enfants qui étaient naturellement enterrés parce qu'ils étaient morts nés, ou bien ils étaient morts de façon prématurée, ou ils avaient souffert et on les a enterrés dans ce sanctuaire. Le cœur battant de la ville, ce sont les installations portuaires. Elles font l'admiration du monde antique. Le chenal du port mène au gigantesque bassin des navires de commerce. Il communique avec une seconde zone, interdite et bien protégée, le port de guerre. Là, des loges sont disposées en cercle pour accueillir les bâtiments militaires. Avec les cales de Radoub, ce port pouvait abriter 200 navires. Au cœur de cette lagune, un îlot circulaire veille sur les installations. C'est là que se trouve l'amirauté de Carthage. Aujourd'hui, on distingue encore parfaitement le port circulaire et l'île de l'amirauté. C'est ici qu'est née l'une des flottes de guerre les plus avancées du monde à l'époque. Ici, on construisait les navires, on les entretenait, on les réparait. Et toute l'installation était bien sûr top secret. Carthage était une ville cosmopolite qui fourmillait d'étrangers et donc d'espions potentiels. En 1969, sur la côte occidentale de Sicile, près de Marsala, on a mis au jour les vestiges de navires antiques. La découverte a fait sensation, car ils ont tout de suite pu être identifiés. Les planches retrouvées portaient des inscriptions en alphabet phénicien. Elles appartenaient à deux navires de guerre cartaginois datés du 3e siècle avant notre ère. Ces modestes fragments ont livré des informations exceptionnelles sur la marine et les chantiers navals de Carthage. Chaque planche était identifiée par une lettre. Elle indiquait sa position exacte sur la coque du bateau en vue de l'assemblage. Les cartaginois formaient un curieux mélange de génies et d'esprits pratiques. Ils ont inventé des navires de guerre très perfectionnés, les plus grands et les plus rapides que la Méditerranée ait porté jusque-là. Mais ils les ont conçus de façon à ce que n'importe qui, ou presque, puisse les construire. Chaque planche, chaque pièce était numérotée afin qu'on puisse les assembler rapidement. Les cartaginois et les phéniciens ont industrialisé la construction navale. Ils ont conçu un procédé standardisé pour fabriquer des navires à partir d'éléments préfabriqués. Ce procédé exige sans doute une logistique très efficace. Toutes les étapes de la production doivent s'enchaîner sans accroc. Chaque élément est produit en grande quantité. Il ne reste plus qu'à assembler les pièces, comme un kit de construction. On peut ainsi produire en série différents types de navires. Et au besoin, les pièces du bateau peuvent être remplacées rapidement et sans effort. Les navires de guerre cartaginois ont un faible tirant d'eau. Ils doivent être légers et maniables. Lors du combat, on abat le mât. Le bâtiment est alors propulsé à la rame. Pour augmenter la vitesse, on multiplie les bancs de nage. Le premier banc est dans le fond du bateau. D'autres rangs sont étagés derrière, en hauteur. Le modèle le plus répandu est la trière, avec trois rangs de rameurs. Les plus grands navires, les quinquérèmes, ont cinq rameurs par section verticale. Ils exigent une discipline et une coordination sans faille. Deux yeux peints de part et d'autre de la proue permettent au navire de voir. Car on considère les vaisseaux comme des êtres vivants. Enfin, tout navire militaire est équipé d'un éperon de bronze pour éventrer les bâtiments ennemis. On connaît un grand nombre de batailles navales phéniciennes grâce aux chroniques antiques. Elles les ont d'abord opposées aux Grecs, leurs grands rivaux dès la fin du VIe siècle avant notre ère. Et plus tard, aux Romains. En 2001, non loin des épaves de Marsala, on a retrouvé les vestiges d'un combat. C'est le seul site sous-marin de ce type jamais découvert. Les fouilles ont livré des encres, des casques, des amphores et des éperons. Les vestiges d'un affrontement titanesque entre Rome et Carthage. Cette bataille, dite des îles Égades, a eu lieu en 241 avant notre ère. Elle a été rapportée en détail par Polybe, un historien grec. L'un des éperons retrouvés porte une inscription en phénicien. « Bâle, aide-moi à détruire le navire de mon ennemi. » Manifestement, la prière n'a pas été entendue. Car ici, pour la première fois, Rome a écrasé Carthage sur son terrain de prédilection. Les Romains avaient un problème. C'était de purs terriens, pas des marins. Ils n'avaient absolument aucune connaissance en matière de bataille navale. C'était de formidables soldats, leur infanterie était redoutable, mais sur mer, ils étaient lamentables. Et lors de la première guerre punique, ils se sont trouvés confrontés à une puissance maritime de premier ordre avec la flotte la plus perfectionnée de la Méditerranée. Alors comment ont-ils réussi à la vaincre ? C'est simple, ils ont mis la main sur un navire cartaginois et ils ont copié leur savoir-faire. Les phéniciens et les cartaginois ont révolutionné la navigation. Leurs navires, munis de voiles carrées, ont servi de modèles aux Grecs, puis aux Romains. Ils ont aussi conçu l'assemblage des planches par tenon et mortaise. Aujourd'hui, la technologie et les matières ont évolué. L'acier et les matériaux composites ont détrôné le bois. Mais nous avons hérité de la science navale des phéniciens. Les phéniciens et cartaginois innovent aussi avec des navires conçus non plus seulement pour le cabotage, mais pour la haute mer. Ce sont les premiers peuples de marins de l'histoire. Le cartaginois a découvert le monde en voyageant. C'est cette notion de voyage qui est innée chez le cartaginois qui a fait sa différence par rapport aux autres. Alors que les cartaginois, quand ils voyageaient, ils avaient deux choses, ou ils avaient trois choses à la limite. Ils avaient leur divinité, qu'ils font découvrir aux autres. Ils portent les divinités des autres avec eux. Ils portent leurs marchandises et ils portent leur langue, leur culture. Les navires de commerce sont très différents des galères militaires. Ils ont un tirando plus important, avec une poupe et une proue très relevées. Ce sont des bateaux à voile, avec parfois un rang de rameurs. Leur grande capacité de charge permet d'emporter des biens et des réserves pour de longs voyages. Ces navires ventrus sont appelés gaoloïs par les Grecs. Un mot qui évoque la rondeur des coques. Carthage a donné naissance à des explorateurs audacieux. Ainsi, au 5e siècle avant notre ère, un dénommé Hanon entreprend une grande expédition. On raconte qu'il a pris la mer avec 60 navires et 30 000 hommes. Pour un voyage si lointain, on emporte à bord des effigies des dieux, des semences et du matériel agricole, ainsi que des réserves pour plusieurs mois. Mais c'est pas possible ! Espèce d'imbécile ! Tu vas me nettoyer tout ça et fais un peu attention à ce que tu fais, d'accord ? Tu n'as qu'à nettoyer toi-même ! Les cales sont remplies de denrées et d'objets d'échange. Car à chaque escale, les Carthaginois pratiquent le troc. Leurs navires sont de véritables bazar flottants. Et il faut aussi de la place pour l'équipage. C'est toujours comme ça avec lui. A l'époque de Hanon, Carthage est la puissance majeure de l'ouest de la Méditerranée. Elle possède de nombreuses colonies et comptoirs. Mais les Carthaginois ont désormais un concurrent. Les Grecs, déjà bien établis dans le bassin oriental, poussent toujours plus vers l'ouest. Plus que jamais, Carthage a donc besoin de nouveaux débouchés. Elle est prête à les chercher au-delà des colonnes d'Hercule. Le projet de Hanon est aussi ambitieux que périlleux. Il veut aller au-delà du monde connu. Plus loin que quiconque avant lui. Sa mission est de fonder des colonies. De trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Et d'acheter des biens et des matières premières. Il va quitter les eaux familières de la Méditerranée. Et s'aventurer dans l'Atlantique. Les sources antiques nous disent qu'Hanon aurait descendu la côte de l'Afrique occidentale, à peu près jusqu'au golfe de Guinée. En cours de route, il aurait notamment fait du troc, fondé des villes, et découvert des peuples exotiques. Pendant longtemps, on n'a pas cru à ce récit. Mais aujourd'hui, on sait que très probablement, un explorateur punique a navigué jusque là-bas. Est-ce qu'il s'agissait de Hanon ? La question n'est pas tranchée. Mais il est certain que les Carthaginois ont descendu la côte occidentale de l'Afrique et ouvert de nouveaux débouchés commerciaux de ce côté. Le récit de ce périple aurait été gravé sur une stèle du temple de Bâle, à Carthage. L'inscription n'a pas été retrouvée. Mais la bibliothèque universitaire de Heidelberg dispose d'une ancienne copie traduite en grec. Fait exceptionnel pour un texte carthaginois, il est écrit à la première personne. Hanon raconte lui-même ses aventures au-delà du détroit de Gibraltar. Son odyssée est émaillée d'épisodes terrifiants. Ils aperçoivent une contrée pleine de torrents de feu et un incendie énorme qui semble toucher aux étoiles. Ils fuient devant des peuplates sauvages, des hommes vêtus de peau qui lancent des pierres. Ils découvrent aussi des femmes aux corps velus, que leurs interprètes appellent gorilles. Et ce qui les effraie surtout, ce sont les bêtes sauvages. Ces mésaventures ne les empêchent pas de faire du commerce. Pourtant, au-delà de la Mauritanie actuelle, leurs interprètes ne peuvent pas communiquer avec les indigènes. Hé là ! Pose ça là ! Laissez tout ici et suivez-moi ! Hérodote raconte qu'en terre inconnue, les phéniciens pratiquent le troc muet et à distance. Cette technique permet d'éviter la rencontre directe entre les partenaires commerciaux et donc de prévenir d'éventuelles disputes. Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent ? Le principe est simple. Le vendeur étale ses marchandises et s'éloigne. Les indigènes s'approchent alors. Ils disposent leur monnaie d'échange et s'éloignent à leur tour. Ils ont mordu ! Ah non ? T'as vu ça ? Oui, c'est bien joué, tu es le meilleur. Le vendeur évalue ensuite les biens proposés par l'acheteur. Si les deux parties jugent la transaction satisfaisante, l'échange peut se faire. A la même époque, un autre navigateur cartaginois franchit le détroit de Gibraltar. Il s'appelle Imilcon et va s'aventurer vers le nord. Sans doute en quête d'étain. L'étain est un enjeu stratégique dans l'Antiquité. Il permet de fabriquer du bronze et donc des armes solides. Imilcon aurait découvert des îles lointaines qui regorgent du précieux matériau. Les phéniciens auraient même navigué jusqu'en Amérique. Il n'existe aucune preuve à ce sujet. Mais ils ont peut-être été les premiers grands explorateurs de l'histoire. L'histoire d'Imilcon est fantastique. C'était un grand capitaine, comme un nom. Mais au lieu d'aller vers le sud, il est parti vers le nord, ce qui était encore plus dangereux. Il a passé la baie de Biscayne. Puis il a remonté les côtes françaises, a franchi la Manche, est entré dans la mer du Nord et il est allé jusqu'en Scandinavie. Certains disent même qu'il a navigué jusqu'en Amérique. Tout cela ressemble peut-être à un joli conte, mais je suis certain qu'à un moment donné, les commerçants cartaginois ont atteint le nord de l'Europe. C'est le contraire qui serait très surprenant. L'un des grands produits d'exportation des cartaginois et de leurs prédécesseurs phéniciens, c'est la pourpre. Une teinture renommée dans tout le monde antique. Les premières teintureries apparaissent sur les côtes de l'actuel Liban dès le 2e millénaire avant notre ère. On en retrouvera plus tard dans tout le monde antique. Ce précieux colorant végétal est obtenu à partir de gastéropodes marins, les murex. La fabrication de la pourpre répand une odeur pestilentielle. Oh, ça sent bon chez vous. Très drôle. Tu veux peut-être que je te jette dans la queue ? Essayez pour voir. Selon la légende, c'est un dieu qui aurait découvert la propriété magique de ses coquillages. Eh, vous deux, fichez le camp. Laissez mes hommes travailler. Le dieu Melcar se promenait sur une plage. Son chien découvrit un murex et le croqua. Ses mâchoires se teintèrent de rouge. En lui essuyant la gueule, son maître remarqua qu'il ne s'agissait pas de sang, mais d'une magnifique couleur. En réalité, il n'est pas si facile de tirer ce précieux pigment du coquillage. Aujourd'hui, seuls de rares spécialistes maîtrisent ce procédé. Inge Boscon-Kanold est artiste et utilise la pourpre depuis 20 ans. On sait d'après les textes que jusqu'au Moyen-Âge, tous les peuples aimaient la pourpre. Ils en parlaient tous comme de la plus belle des couleurs. Elle était très difficile à obtenir. Le procédé est assez complexe. Et c'est précisément ce qui en faisait la couleur de l'élite et le symbole du divin. Il est très facile de préparer le coquillage pour le manger. C'est d'ailleurs un fruit de mer apprécié. En tirer un pigment est beaucoup plus difficile. L'auteur romain Pline l'Ancien a décrit le procédé. Mais le texte n'était pas assez précis. Il a fallu reconstituer la recette de fabrication. On commence par extraire l'animal de sa coquille pour le laisser macérer dans l'eau. Le liquide se teinte immédiatement de violet. Mais ce n'est qu'un début. Je peux teinter un tissu avec ce liquide. Ça fonctionne, mais ce n'est pas joli. Ce n'est pas une couleur uniforme. Pour obtenir une belle couleur fixe, il faut procéder tout autrement. Le colorant doit être enrichi. Traditionnellement, on mélange la solution de gastéropodes avec de l'urine ou du carbonate de potassium. On la maintient ensuite au chaud pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la teinture soit prête. Le liquide devient violacé, puis bleu vert, puis bleu sale, et enfin jaune. Au final, on obtient un pigment qui permet de teinter les étoffes. La couleur entre au cœur de la fibre textile. Elle est insoluble et ne peut déteindre. Mais chaque gastéropode est différent et les procédés de teinture varient. On n'obtient jamais deux fois la même couleur. Le spectre de la pourpre va du rouge clair au bleu profond, du mauve pastel à un violet soutenu. Et on ne peut prévoir le résultat. Autrefois, on obtenait des résultats aussi variés que ce que nous voyons ici. Alors, on regroupait les étoffes par familles de couleurs et on attendait d'avoir assez d'un même ton pour le vendre. On ne se disait pas « Tiens, je vais faire telle couleur, mais je vais mettre toutes ces couleurs ensemble et quand j'en aurai assez, j'en ferai quelque chose. » Les phéniciens vont répandre une autre invention dans tout le monde antique. Les activités commerciales imposent l'usage de l'écriture. Elle est essentielle pour identifier les produits, tenir les comptes et consigner les contrats. Pour faciliter toutes ces opérations, les phéniciens mettent au point le premier alphabet au monde. Très vite, il va évincer les systèmes d'écriture des grandes civilisations, comme la Mésopotamie et l'Égypte. Le précurseur de cet alphabet est né à Ougarit, dans l'actuelle Syrie. Dès 1500 avant notre ère, on utilise une écriture alphabétique, inspirée des caractères cunéiformes. Elle prépare le triomphe de l'alphabet phénicien. « On assiste vers la fin du 2e millénaire avant notre ère à une véritable révolution pour la civilisation. C'est l'invention de l'alphabet. Et elle se produit dans le berceau de la civilisation, le Proche-Orient. Il s'agit de 22 caractères qui imitent le son émis par la voix. C'est beaucoup plus facile à utiliser que les signes cunéiformes ou les hiéroglyphes, qui sont des écritures complexes destinées à des gens très éduqués. Cet alphabet, avec un peu de patience, chacun est capable de l'apprendre. L'écriture hiéroglyphique exige de mémoriser le sens de centaines de symboles. Quant aux signes cunéiformes, ils retranscrivent tantôt des mots, tantôt des syllabes. L'alphabet phénicien s'impose par sa simplicité. Il compte un nombre réduit de caractères qui correspondent à un son. Grâce au commerce, la nouvelle écriture va essaimer partout dans la Méditerranée. Chaque civilisation l'adapte à sa langue. Si bien que la quasi-totalité des alphabets actuels dérivent de l'invention phénicienne. C'est le cas des alphabets hébreux, arabes, grecs, cyrilliques et latins. L'expansion de l'Empire romain va imposer l'alphabet latin dans le nord de l'Europe jusqu'au peuple germanique. C'est l'un des nombreux apports des phéniciens à la civilisation européenne. L'alphabet a changé le monde pour toujours. Grâce à cette nouvelle écriture, les grecs et les romains ont pu rédiger des traités de philosophie, d'histoire, de politique ou de mathématiques, mais aussi des textes littéraires. Toutes ces œuvres font partie des grands trésors de la culture occidentale. L'écriture ouvre la voie à l'échange des idées, parfois à de longues distances. Elle permet de conserver et de transmettre le savoir. On le consigne dans l'Antiquité sur des parchemins, puis sur du papier, et plus tard, grâce à l'imprimerie, sous forme de livre. Une ligne directe conduit de ces 22 signes phéniciens à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on communique beaucoup par l'image, mais l'écrit est plus que jamais présent. Pourtant, il reste peu de traces de ce peuple voyageur aux talents multiples. La faute en revient en partie aux Romains. Pendant de nombreuses décennies, les deux peuples ont entretenu des relations amicales. Et puis, Rome a décidé de détruire Carthage. L'étincelle qui va mettre le feu aux poudres et donner lieu à cette incroyable guerre entre Carthage et Rome, c'est la Sicile. L'un des problèmes des Carthaginois dans cette région, c'est que pendant des siècles, ils ont été confrontés à des insurrections. Ils ont essuyé d'innombrables escarmouches contre les cités grecques de Sicile. Au fil du temps, ils ont fini par considérer que l'ouest de la Sicile leur appartenait. Dans le même temps, dans la partie est de l'île, des villes comme Syracuse se sont tournées vers Rome. De plus en plus, elles l'ont envisagée comme une alliée potentielle contre les Carthaginois. Rome est une jeune cité pleine d'ambition. Au IVe siècle avant notre ère, elle a déjà conquis l'Italie. A présent, Carthage est un obstacle pour l'expansionnisme romain. Le conflit est inévitable. La première guerre punique éclate. On parle rarement du contexte dans lequel survient cette guerre. On résume cette histoire des guerres puniques à une haine éternelle entre Rome et Carthage. Mais en réalité, il semble qu'elles aient coexisté en paix pendant des siècles. Elles ont conclu des traités. Il y avait apparemment des Carthaginois en Italie. Il y avait beaucoup d'échanges commerciaux entre les deux cités et elles coopéraient également sur les plans militaires et politiques. Mais cet état de fait va changer. Pourquoi ? C'est une histoire vieille comme le monde. Il est très facile de vivre en paix avec un petit peuple sans importance. Et pendant longtemps, Carthage a été le poids lourd du monde méditerranéen. Et Rome était une petite bourgade mineure du centre de l'Italie dont tout le monde se fichait éperdument. La deuxième guerre punique succède à la première. Hannibal, le plus célèbre des Carthaginois, veut emporter la décision. Il veut anéantir Rome. Alors il franchit les Alpes avec une formidable armée et des éléphants de guerre. Hannibal était aux portes de Rome. Les Romains n'avaient pas vécu cela depuis des générations. Pour la première fois, un ennemi menaçait de prendre leur ville. Que s'était-il passé ? Hannibal avait franchi les Alpes avec une armée et des éléphants. Et sans doute, nul autre qu'un Carthaginois n'aurait eu cette audace. Celle de passer par la voie terrestre pour attaquer les Romains en leur cœur, en Italie, et tenter de s'emparer de leur ville. Hannibal ad portas. Hannibal est à nos portes. Le cri d'angoisse retentit dans Rome. Il en deviendra même une locution proverbiale pour désigner un danger imminent. Mais les troupes d'Hannibal vont s'épuiser dans une guerre d'usure et n'oseront pas assiéger Rome. Les Romains portent la guerre en Afrique du Nord. Hannibal perd la bataille de Zama, non loin de Carthage. Cette fois, ces éléphants tant redoutés vont lui porter malheur. Au lieu d'attaquer, ils sèment le chaos dans leur propre camp. L'armée carthaginoise se replie dans le désordre. Les Romains sont victorieux. Pour Carthage, ce n'est pas une simple défaite. C'est le début de la fin. Hannibal va alors partir en exil. Au bout d'une dizaine d'années, après bien des pérégrinations, il se suicidera. Quelques décennies plus tard, un austère vétéran romain nommé Caton l'Ancien conclut tous ses discours au Sénat par cette formule célèbre. En outre, Carthage doit être détruite. Et en effet, la cité punique a retrouvé sa prospérité. Les Romains craignent que leurs plus grands ennemis ne redeviennent un danger. C'est le début de la troisième et dernière guerre punique. En 146 avant Jésus-Christ, Carthage est assiégé, conquise et rasé. La prestigieuse cité punique a cessé d'exister. Ce qui marque le coup d'arrêt de Carthage, c'est cette fin apocalyptique, sa destruction totale. Il faut imaginer la difficulté de la tâche. Ça n'est pas une mince affaire de raser une ville à la main. D'ailleurs, les Romains ne l'ont pas entièrement rasée, ils l'ont aussi brûlée. Mais l'histoire ne se termine pas là. Le cœur de cette puissance est détruit, mais toutes les villes périphériques, les colonies phéniciennes de Sardaigne, de Sicile et d'Espagne, continuent d'exister. Comme avant. C'est quelque chose de tout à fait étonnant chez les Romains. Ils ont su intégrer les peuples les plus divers en les faisant travailler pour eux, tout en leur laissant une relative indépendance. Que sont devenus les Carthaginois ? Ils ont été incorporés dans le monde romain. La puissante métropole a été réduite à néant, mais son héritage est bien vivant. Peuple de marchands, les Carthaginois effaçaient les distances et les frontières. Ils ont été les précurseurs de ce monde couvert de voies de communication qui nous semble si familier aujourd'hui. Commerçants avisés, ils étaient naturellement des passeurs de culture. Ils ont permis l'échange à grande échelle des savoir-faire et des idées. Un schéma qu'on retrouve aujourd'hui dans notre monde globalisé. Ils ont fondé les plus anciennes villes d'Europe. Navigateurs audacieux, ils étaient dotés d'un goût prononcé pour l'exploration. Leurs périples ont inspiré des générations de découvreurs qui ont osé s'aventurer au-delà des limites du monde connu. Mais leur grand lègue à la postérité, c'est un système d'écriture qui a conquis le monde en quelques siècles. L'alphabet. Tout de suite, votre soirée science grand format continue. Découvrez ces anciens peuples du Nord bien plus civilisés qu'on ne le pensait puisqu'ils ont changé le monde. Les Germains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada